Yo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va nous permettre de configurer, où on va apprendre à configurer et bien tout simplement une communication avec une clé SSH entre notre machine, notre ordinateur, notre poste de développement, d'accord, où on va développer notre application, et GitHub. Rappelle-toi, dans la vidéo précédente, on a appris à cloner un projet, à récupérer un projet complet sur GitHub et notamment pour récupérer ce projet-là, pour cloner ce projet-là, on avait utilisé le protocole HTTP. Alors, c'est très bien pour pouvoir récupérer des projets parce que fondamentalement, tu ne communiques pas forcément d'informations, mais quand tu vas commencer à envoyer tes propres fichiers pour pouvoir versionner de nouvelles versions d'applications, et bien il va arriver un moment où quand tu vas passer par la requête HTTP, tu vas devoir saisir par exemple ton mot de passe, ça veut dire que tu communiques des informations supplémentaires au moment où tu envoies ta requête, c'est pas forcément top top, d'accord, alors qu'à côté, tu vas avoir la connexion SSH qui, elle, va te permettre de sécuriser une bonne fois pour toutes la communication entre ta machine, ton environnement de développement, et puis en même temps, GitHub. Alors, ça marche exactement pareil pour GitLab, si demain tu veux utiliser GitLab, il faudra que tu utilises un système de clé SSH par exemple. En tout cas, je te le recommande très fortement, maintenant tu es libre de ne pas utiliser le SSH dans le développement que tu vas faire, sache que c'est quand même un petit peu moins sécurisé d'utiliser le HTTPS que le SSH en soi, parce qu'on va avoir un système d'authentification qui va marcher par clé privée et clé publique, d'accord ? Donc, ces différentes clés publiques et clés privées, il va falloir les générer, et pour les générer, il va falloir utiliser, comment dire, une commande Linux que tu as normalement, nativement, quel que soit ton environnement de développement, que ce soit du Linux, du Windows ou du Mac, tu devrais avoir à peu près la même commande, ou tout du moins, tu auras la même commande. En tout cas, si tu utilises les outils que je te propose depuis le début de cette série de vidéos, tu les auras par défaut. Donc, concrètement, si tu fais une petite recherche, tu fais par exemple une petite recherche qui est la suivante, si tu fais un GitHub SSH Key, tu vas très certainement tomber sur celui-là qui te propose de générer une nouvelle clé SSH et de l'ajouter dans le SSH Agent de GitHub. Donc, tu as tout un tutoriel, en fin de compte, tu as toute une documentation. Donc, si tu veux appuyer cette vidéo sur la documentation, tu peux suivre ce petit protocole que je te donne là pour pouvoir faire tes propres recherches. D'accord ? Donc, n'hésite pas à les regarder ici, ou autrement, tu peux tout simplement, parce que là, concrètement, ça va être vraiment de l'usuel, en fin de compte, qu'on va faire, ce n'est pas forcément du Git ou du GitHub ou du GitLab à proprement parler, c'est vraiment, tu peux utiliser les clés SSH pour n'importe quel système d'authentification que tu peux avoir entre ta machine et un serveur à distance. Par contre, par exemple, ton serveur de production, tu pourrais très bien avoir une clé SSH pour te connecter dessus. Comme ça, un, tu simplifies la connexion, et deux, tu la sécurises par une clé bien spécifique d'un poste d'un ordinateur bien spécifique aussi. Donc, tu vois, c'est vraiment encore plus sécurisé. Alors que le HTTPS, à partir du moment où tu as ton mot de passe, tout le monde peut accéder justement à ce repo. Donc, là, pour le coup, tu peux aussi chercher Generate SSH Key et tu vas tomber sur un petit tuto d'Oracle ou une petite documentation d'Oracle qui t'explique comment le faire. Donc, à chaque fois, tu regardes bien la génération de la clé SSH se fait de la façon suivante. Tu vas avoir la commande SSH-keygen, d'accord ? Ensuite, tu vas avoir le chiffrement, le niveau de chiffrement, la complexité du chiffrement, puis après, tu vas avoir –T, RSA. Si tu suis la petite documentation de notre ami GitHub, d'accord ? Tu vas retrouver quelque chose d'un petit peu différent, notamment, tu as cette génération-là qui te permet d'avoir une clé, donc, de chiffrement un peu plus complexe, 4096, alors que, tu vois, chez Oracle, c'est 2048. Et notamment ici, il te propose de rajouter une petite adresse e-mail supplémentaire. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va prendre cette commande-là parce qu'elle me semble quand même un peu plus intéressante et on va la coller n'importe où, peu importe où est-ce que tu la copicolles dans ton terminal dans le dossier. Là, tu vois, on est toujours dans le dossier git underscore tuto que l'on a utilisé dans les vidéos précédentes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre peut-être une adresse e-mail un peu plus intelligente, notamment, je vais mettre no-reply-nico-develop.com, voilà. Et je vais faire entrer. Alors, moi, j'ai déjà une clé SSH, mais je vais quand même faire entrer. Et cette clé SSH, par défaut, en tout cas, moi, je te recommande de laisser la clé SSH par défaut parce qu'il n'y aura pas de configuration supplémentaire. Donc, par défaut, tu peux laisser, tu peux faire entrer tout de suite. Moi, comme j'en ai déjà une dans ce dossier-là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre toute cette partie-ci et je vais créer un ID underscore RSA underscore tuto underscore git. Voilà. Donc, ça, tu n'es pas obligé de le faire, d'accord ? Concrètement, si tu veux changer le nom de ton ID RSA, tu peux, c'est une possibilité, mais tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux laisser par défaut, donc ne pas remplir ce que je suis en train de remplir. Tu peux directement faire entrer. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va faire entrer. Ici, on va nous proposer de rentrer une passe-phrase, d'accord ? Enfin, une passe-phrase. Tu as la possibilité de le faire. Moi, je sais que par défaut, je ne le fais pas pour une simple et bonne raison, c'est que l'objectif, la passe-phrase va protéger en fin de compte ton fichier d'un mot de passe supplémentaire. Donc, ça veut dire que tu rajoutes un niveau de complexité au niveau de la sécurité de tout ton système, de tout ton environnement. Moi, je ne le fais pas parce que je suis toujours sur la machine et puis derrière, concrètement, il y a déjà un mot de passe sur la propre machine. Donc, je n'ai pas forcément envie de le faire, mais tu peux le faire. C'est une possibilité. Après, l'objectif aussi de générer une clé SSH, c'est aussi d'avoir un confort supplémentaire au niveau du fait d'envoyer ton code sur GitHub, par exemple, ou de te connecter plus facilement sur GitHub. Si tu dois taper ta passe-phrase à chaque fois que tu envoies un nouveau commit, c'est vite relou. Donc, c'est pour ça que je ne le fais pas. Donc là, je fais rentrer, je refais rentrer à nouveau. Et là, tu vois que concrètement, ça m'a généré un nouveau fichier qui s'appelle id underscore rsa underscore tuto underscore git point pub. Et puis, on va regarder un petit peu ce qui se trame derrière tout ça. Si je fais un... Alors, attends, je vais reprendre la base. Là, tout ça. Et si je fais un ls de tout ça, tu vois que j'en ai plusieurs. J'ai le idrsa, j'ai le idrsa.pub, d'accord ? Et donc, ces deux fichiers-là, ce sont ta clé privée. Donc, la clé privée, c'est celle-ci. Et ta clé publique. La clé privée, tu la partages à personne. Tu la donnes à personne. Tu ne l'affiches à personne. Tu ne la regardes même pas toi. Comme ça, du coup, tu es sûr de ne pas savoir ce qu'il y a dedans. C'est des choses qui sont imbitables d'un point de vue technique, mais concrètement, enfin, pas lisibles d'un point de vue technique, mais concrètement, tu ne la montres pas, tu ne la partages pas. C'est quelque chose de secret. C'est à toi. Et concrètement, si un jour, tu te retrouves à partager ça, change absolument tout de suite toutes tes clés privées que tu peux avoir sur ce... Ou tout au moins, toutes tes connexions SSH que tu peux avoir sur cette clé-là. Le deuxième fichier, c'est le id underscore rsa.pub. Et celui-ci, par contre, c'est ce que tu vas pouvoir partager sur les différents repos, les différents serveurs avec lesquels tu vas te connecter. Ça tombe bien. Nous, on veut se connecter à GitLab ou GitHub avec justement une clé SSH. Alors, je vais quand même te montrer. Je vais faire un cat de id underscore rsa. Voilà, celui-ci. Donc, ça, c'est ma clé privée. Je te la montre. De toute façon, elle sera supprimée et je ne vais pas l'utiliser. Donc, peu importe. Donc, tu vois que c'est quelque chose qui est quand même difficilement retenable comme ça sur l'écran. Tu ne peux pas le retenir toi ou alors tu as une mémoire gigantesque. Tu peux faire des captures d'écran si tu veux, peu importe. Mais tu vois que juste comme ça, tu pourrais très bien faire une capture d'écran de ma clé privée. Et puis, si par la suite, je te montre la clé publique, tu as toutes les informations pour pouvoir te connecter. C'est pour ça que la clé privée, elle est vraiment privée. Il ne faut pas la montrer à n'importe qui. Par contre, tu as le point pub, d'accord ? Donc, public pour public dans laquelle elle est un peu moins longue. Et concrètement, tu vas avoir une fameuse chaîne de caractère. Donc, c'est toute cette chaîne de caractère, même jusqu'au dernier caractère que tu vas avoir, c'est tout ça qu'il va falloir copier, d'accord ? Tu vas le copier dans ton clipboard, dans le copier-coller de ton clavier, d'accord ? En faisant un CTRL-C et puis après, par la suite, un CTRL-V. Et c'est ça que tu vas envoyer sur GitHub. Et si demain, par exemple, tu vas faire une communication sécurisée entre ta machine et un serveur à distance, c'est exactement le même processus que tu vas avoir à faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur GitHub. Donc, c'est parti. Encore une fois, tous les petits process que je te montre ici, tu peux les retrouver dans la documentation ici. Il y a un peu plus de choses à ce niveau-ci. Mais concrètement, tu pourras retrouver les mêmes informations. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller après dans ton compte GitHub. Donc, bien évidemment, il faut l'avoir créé avant. Tu vas dans ton profil. Dans ton profil, tu vas dans Your Profile, si je me rappelle bien. Parce que c'est quelque chose que tu ne fais pas. Alors non, ce n'était pas ça, tu vois. Ce n'est pas quelque chose que tu fais tous les jours. C'est dans les settings, d'accord ? Dans les settings. Et dans les settings, si tu regardes bien ici, tu as SSH, d'accord ? NGBP Keys. Donc, pour le coup, on va cliquer dessus. Tu regardes bien, tu vois, j'ai déjà une configuration d'effectuer. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout de la configuration parce que je n'ai pas d'intérêt à le faire. Mais concrètement, j'ai déjà une clé SSH d'enregistrer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire New SSH Keys, d'accord ? Et puis, on va donner un nom. Alors là, pour le coup, si tu as plusieurs personnes qui se connectent, ou tu as plusieurs machines qui se connectent sur le même repository, comme celui-ci, d'accord ? Enfin, le même compte GitHub, tu peux mettre plusieurs clés SSH. Là, j'avais mis Mac parce que c'est mon Mac qui est connecté. Et d'ailleurs, sur ce compte-là, tu vois, il n'y a qu'une seule machine qui peut envoyer par l'intermédiaire de ce compte-là du code. Mais si je voulais mettre, par exemple, imaginons qu'on soit sur Linux. Ici, je mettrai Linux, par exemple, Linux Home pour dire que c'est la maison. Et je fais un contrôle V. Et ensuite, tu fais Add SSH Key, d'accord ? Et à partir de ça, eh bien, ça va t'ajouter une nouvelle clé dans ta liste des clés. Moi, je ne le fais pas parce que je n'ai pas d'intérêt à le faire à l'heure actuelle. Une fois que tout ça est fait, tu as mis ta configuration, ou tout du moins, ton compte est configuré pour pouvoir se connecter à ton compte GitHub par l'intermédiaire de ta machine. Alors, tu vas me dire, quand est-ce qu'on fait tout ça ? Eh bien, on le fera au fur et à mesure des différents tutos. Tu vas voir que ça se fait tout seul. Il n'y aura pas forcément de configuration particulière. Il peut arriver qu'à la première commande que tu envoies sur GitHub, au premier push que tu vas faire sur GitHub, il peut arriver qu'on te demande une petite confirmation comme quoi tu veux absolument te connecter en SSH avec ce système-là. Eh bien, concrètement, il faudra simplement dire oui ou tout du moins faire entrer pour accepter le fait que tu te connectes en SSH sur cette machine-là. Mais tu n'auras pas de mot de passe à taper quand tu vas envoyer du nouveau code sur GitHub par la suite. Donc, c'est comme ça qu'on configure notre compte de façon à avoir un système de communication en SSH. Et si demain, imaginons qu'on retourne sur le repo et sur le projet que l'on était dans les vidéos précédentes, encore une fois, je t'invite à regarder les vidéos précédentes, si on veut cloner notre projet par la suite, d'accord, on ne le clonera plus en HTTPS, mais on va le cloner en SSH. Et tu vas voir que ça ne va pas changer grand-chose. Si je vais sur mon terminal, là, ici, je fais un ls. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un remove de com.nicodevelop et de com.nicodevelop. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un tiret grand R. Alors, les clés que tu vois ici, c'était des tests que j'avais fait avant la vidéo parce que j'avais fait une petite erreur. Donc, n'en tiens pas compte. Il n'y a pas de relation avec cette vidéo-là. Donc, tiret RF, voilà. Et puis, donc là, ici, je vais supprimer en même temps, comme ça, du coup, on va remove. Donc, remove, c'est des commandes usuelles. Je te l'ai dit dans les vidéos précédentes. Quand c'est des commandes usuelles, quand c'est des commandes de base, c'est des commandes Linux, ça n'a rien à voir avec GitHub. Et donc là, ici, j'ai un dossier qui est vide, d'accord ? Je peux faire un git clone. Alors, dans les vidéos précédentes, on avait fait un git clone de HTTPS, sauf que là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un git clone de cette ligne-là. Alors, je vais te le montrer juste maintenant. Contrôle V. Git clone de git arrobase github.com. Alors, pourquoi git arrobase github.com ? C'est tout simplement le nom d'utilisateur, arrobase, le nom de domaine, suivi de nicodeveloppe.com et puis donc le nom du projet. Encore une fois, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on peut mettre un dossier ou un nom de dossier que l'on veut, par exemple, custom name, et faire entrer. Et là, tu vois qu'il y a une petite différence, enfin, une petite différence, il n'y a pas une grosse différence par rapport à tout à l'heure, mais là, on n'aura pas forcément de, comment dire, de requête HTTP qui va être effectuée, puisqu'on va se connecter en SSH via notre système de connexion de clé SSH. Et on a exactement le même comportement, ça ne change strictement rien. Alors, tu vas me dire, ça fait beaucoup de petites manipulations à faire, mais je t'assure que par la suite, quand tu auras tapé à peu près dix fois ton mot de passe dans la journée avec une requête HTTP, ça va vite te gonfler et tu vas très rapidement passer au SSH. Voilà. Bon, il y a plein d'autres bonnes raisons d'utiliser le SSH, si ce n'est qu'aussi la sécurité, bien évidemment. Et puis, tu identifies une machine spécifique qui se connecte à un environnement. Donc, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses à prendre en compte quand on met en place une connexion SSH. En tout cas, n'hésite pas à re-regarder cette vidéo du début de façon à reprendre les petites étapes les unes après les autres parce que je suis conscient que c'est un assez gros morceau, ce n'est pas quelque chose que l'on fait tous les jours. Et notamment, ce n'est pas quelque chose que tu feras tous les jours. Donc, peut-être que tu peux garder cette vidéo dans un petit coin, à un endroit spécifique, le jour où tu auras besoin de refaire exactement cette étape-là. En tout cas, je te dis à plus tard. Ciao, bye.